Alice, Alice, Alice au pays des escrocs Vous vous dites peut-être que j'ai craqué mon slip en vous parlant d'Alice au pays des merveilles Vous pensez peut-être que je délire complètement en voulant vous raconter une histoire pour enfants Et bien si je vous parle d'Alice, c'est pas simplement pour vous divertir Mais c'est surtout pour parler du fameux protocole qui porte le nom de Wonderland avec le token TIME Il existe depuis septembre 2021 et c'est donc un protocole qui a été construit sur le réseau Avalanche C'est un protocole qui fait une référence explicite au livre majeur de l'auteur de Lewis Carroll Qui au demeurant, je préfère vous le rappeler tout de suite, était professeur de mathématiques Son livre, aussi enfantin qu'il puisse paraître, est bourré de références et de concepts mathématiques Et d'ailleurs, Mélanie Bellet, une critique notoire de la littérature A affirmé dans le magazine New Scientist que Alice au pays des merveilles Était dans sa forme finale une satire cinglante des nouvelles mathématiques modernes Qui émergeaient au milieu du 19ème siècle C'est donc en hommage à cet univers complexe et déroutant d'Alice au pays des merveilles Que le protocole a été construit Après 6 mois d'existence seulement Et après avoir connu un triomphe dans la scène underground de la finance décentralisée Le protocole est devenu l'un des plus grands scandales de la sphère crypto Un scandale qui s'est abattu sur Wonderland et son écosystème de Charogne Et bienvenue sur ce second épisode de Crypto Culture Alice au pays des escrocs Dans l'histoire originelle, lorsqu'Alice tombe dans le trou, elle en ressort rétrécie Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le token Time de Wonderland Après avoir connu un ATH à plus de 9000$, le voilà qui dégringole est rétrécie et ne vaut plus aujourd'hui qu'environ 400$ Une belle chute de plus de 80% du token Time, ce qui peut faire penser sans ironie aucune à la chute d'Alice qu'on évoquait dans le Rabbit Hole Mais pourtant, ce n'est là que le point de départ de l'histoire En fait, beaucoup d'autres altcoins ont chuté ces deux dernières semaines Les tokens similaires à Olympus DAO, sur lequel d'ailleurs Wonderland s'inspire Ont pris une sacrée claque en même temps que Time, Ice de Pop Cycle Ou encore Spell d'Abracadabra Et on peut même citer MIME pour Akadabra Money, la monnaie magique Ces tokens ont perdu énormément de valeur chacune Vous ne voyez pas leur point commun ? En fait, le point commun derrière, c'est Sestegali C'est le développeur, l'un des développeurs derrière Wonderland Et ses autres tokens justement, qui sont des copies D'ailleurs, on retrouve ces tokens éparpillés sur l'ensemble des protocoles de ce type Avec l'avènement de la DeFi 2.0, il faut savoir que Sestegali a été considéré comme un génie pour beaucoup de crypto-détenteurs Dès qu'ils lançaient un protocole, tous les dégénérés se ruaient dessus à la fiche de gros gains Ce qui a été le cas Les premiers arrivants de ces protocoles se sont bien gavés, c'est un fait Seulement, la fête a été de courte durée et on peut même dire que la police est venue interrompre la fête En fait, il y a une personne qui est restée anonyme sur Twitter Qui a découvert que l'un des cofondateurs de Wonderland, qui était connu sous le nom de Sifu Était en fait Mickaël Patrine Et Mickaël Patrine, c'est un nom relativement connu dans la sphère crypto Parce que c'était l'un des cofondateurs de la plateforme d'échange Kadrika CX Alors, pour ceux qui viennent d'arriver dans le monde des cryptos, peut-être que ça ne vous dit rien Kadrika CX Mais en fait, ça réveille un très très mauvais souvenir dans le monde des cryptos Un peu comme MTGOX Et si cet épisode fait partie de la crypto-culture, c'est précisément parce qu'il a marqué comme un tournant En fait, la plateforme d'échange Kadrika a été lancée en 2013 au Canada Et elle est rapidement devenue l'une des plateformes d'échange les plus importantes du marché Et il s'avère que le cofondateur Cotten est mort lors d'un voyage en Inde Et il est mort d'une maladie de Crohn à 30 ans seulement La triste nouvelle avait été encore plus douloureuse lorsque les utilisateurs ont appris que c'était Cotten Qui avait gardé les codes d'accès au portefeuille de la plateforme En fait, apparemment, il avait la moitié des codes C'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque C'est-à-dire quand il y avait deux cofondateurs L'adresse privée du portefeuille, en fait, il a coupé en deux Un gardé une partie et l'autre une autre Et il y a eu d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'histoires comme ça Assez foireuses et assez tristes Où quand un cofondateur est mort L'autre personne n'a pas pu accéder au portefeuille Enfin bref, là, ça avait fait un tollé Parce que le portefeuille contenait toutes les cryptos Donc des clients, de la plateforme Ça s'élevait à plus de 190 millions de dollars à ce moment-là Bref, les utilisateurs enrageaient On même pensait que c'était un complot Pour que les développeurs puissent se casser avec la caisse Et donc, des enquêtes ont été menées La femme de Cotten a été interrogée, etc Il y a eu une enquête judiciaire très poussée Et mine de rien, il y a eu un rapport qui est sorti Quelques temps après En déclarant qu'en fait, c'était une fraude à la Ponzi C'est-à-dire qu'en plus de la perte des clés Il y avait un autre problème dans la plateforme Quadrica Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse Il y a un excellent article sur Vanity Fair Donc vous voyez le titre Ponzi Schem et Private Yacht Enfin, c'est une histoire tout ce qu'il y a plus de classique Et c'est quelque chose qu'on voit en effet très souvent Dans le monde des crypto-monnaies Avec les escrocs en col blanc en fait Qui ont toujours ce problème-là avec les yachts Les Lamborghini, les filles et la drogue en fait Enfin, c'est un mélange comme ça Je vous laisse découvrir l'article Pour ceux que ça intéresse Revenons à notre petite Alice au pays Des scandales L'enquête judiciaire nous a surtout appris Que derrière l'identité de Michael Patrine Donc l'un des co-développeurs de Wonderland Donc, avait quitté la société Quadriga Deux ans plus tôt, en 2016 Donc deux ans avant la mort de son associé Cotten En réalité, le nom de Michael Patrine Est un nom de scène Emprunté par un certain Omar Danani Qui est un grand criminel condamné Qui a été impliqué dans différentes escroqueries De cartes bancaires et d'usurpations d'identité En fait, c'est comme ça que le drama a éclaté Avec Wonderland Jeudi dernier, donc jeudi 27 janvier La communauté crypto a découvert Que Sesta Galli, donc le développeur de Wonderland Avait quand même, savait quand même Connaissait l'identité de Michael Patrine Donc il savait que c'était un escroc notoire Qui avait passé du temps en prison, etc Mais qu'il avait quand même décidé De continuer de travailler avec lui Et ça, quand la communauté l'a su Ce qu'ils ont fait naturellement C'est qu'ils ont vendu leur Time Token Quitte à en perdre Ils sont simplement désolidarisés du projet Alors bien sûr, ici, je vous résume un peu l'affaire Il y a eu pas mal de péripéties C'est-à-dire que quand le fameux Twittos Qui a découvert l'identité En fait, il se posait déjà des questions Parce qu'il voyait des ventes un peu massives Du Token Time Bref, en tous les cas, depuis lors La communauté a voté à plus de 80% Pour remplacer Sifu, justement Pour plus qu'ils contrôlent la trésorerie du protocole Parce que c'était le cas Et d'ailleurs, quand on y pense Ça peut quand même paraître incroyable C'est-à-dire que Sestagali savait Qu'il travaillait avec un escroc Et il a laissé quand même Gérer le protocole Enfin, l'argent du protocole Et ça, je veux dire Même moi, je ne suis pas censée vous donner mon avis Parce que je n'ai pas d'avis, en fait, sur la question Enfin, je n'ai pas envie de juger trop vite Mais c'est vrai que moi-même, je me demande Ce qui s'est passé dans la tête de Sestagali Alors, il faut savoir qu'il a donné Enfin, bien sûr, il a été interviewé pas mal de fois Tout le monde s'est posé la question Il reçoit plein de messages, plein de critiques, etc Et il a répondu qu'en fait Et c'est assez noble ce qu'il a répondu Qu'on soit d'accord ou pas Et il a dit qu'en fait, l'erreur était humaine Ce qui est vrai Et qu'il savait très bien que Patrine était un escroc Mais qu'il se disait tout simplement Qu'il avait certainement changé Et qu'il n'avait pas envie de changer de personne Parce qu'il aimait travailler avec lui C'est-à-dire qu'en gros, lui, Sestagali part du principe Et c'est pour ça que c'est vraiment une question très intéressante Et que c'est un projet Enfin, que c'est un scandale Qui peut avoir en tout cas Beaucoup de conséquences philosophiques On peut vraiment se dire Mais dis donc, c'est vrai, quoi Peut-être que quand on est un escroc Et escroc un jour, c'est pas escroc pour toujours Enfin, il y a plein de questions comme ça à se poser En tous les cas, c'est ce que nous dit Sestagali Et bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas Ce qu'on peut se dire en guise de conclusion C'est que franchement Bon, Wonderland continue sa route Et on peut le voir sur Twitter Ils lancent de nouveaux projets, etc. Et pour ceux qui sont dans le monde des crypto-monnaies Ça peut vous faire penser aussi à SushiSwap Parce que là aussi, ils avaient commencé avec une escroquerie, tout ça Et le yield farming à ses débuts Qui étaient en fait que des affaires d'escrocs La question que ça nous renvoie en fait De manière plus générale C'est la fameuse question de l'anonymat En fait, beaucoup de personnes Beaucoup de personnes du monde des crypto-monnaies Commencent à se dire que peut-être que c'est une utopie C'est-à-dire qu'en fait Sous couvert d'anonymat Il y a énormément de criminels D'escrocs en fait Qui se recyclent dans les projets cryptos Et il y a plein de protocoles qu'on utilise Il y a plein de projets Sur lesquels on investit Qui sont en fait tenus par des gros escrocs Connus en plus Et qui mettent leur profil en anonymat Alors il y a même des personnes qui se lancent en disant Ça y est, qu'elles ne vont plus investir dans des projets Si on ne connaît pas l'identité de la personne Et ça pose des questions assez graves en fait Pour le futur de la crypto-monnaie en soi Et puis de la blockchain Parce que ce qui était intéressant Et on le voit bien avec le bitcoin C'est justement qu'on ne connaisse pas l'identité de Satoshi Nakamoto C'est-à-dire qu'on ne peut pas être anonyme On ne peut pas garder l'anonymat Ce serait trop dangereux pour nous À partir du moment où il y a trop d'escrocs Et donc qu'il faudrait en fait plus de régulation tout simplement Par défaut tout simplement Parce qu'on est incapable en fait De bien se comporter avec l'argent Il y aura toujours des gens cupides Qui voudront arnaquer d'autres Voilà donc c'est sur ces très belles paroles Très sympathiques, très joyeuses et optimistes Qu'on finit ce podcast Voilà je vous dis à bientôt pour le prochain numéro Et d'ici là faites attention à vous Ne faites pas comme Alice Ne tombez pas dans n'importe quel trou Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada